Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Maroc 24 dédiée à l'actualité politique marocaine. Aujourd'hui, le 17 mai 2024, nous plongeons au cœur d'une véritable saga. Après la CAF, c'est au tour de la FIFA de gifler l'Algérie et le Polisario. Après une première humiliation par la CAF, c'est maintenant la FIFA qui leur barre catégoriquement la route, les laissant sur le banc de touche. Cette nouvelle claque révèle l'isolement croissant de l'Algérie et de son allié fictif sur la scène internationale. Restez avec nous pour découvrir les détails dans cette revue de presse tirée du site d'information le 360. Nouvelle gifle assénée à l'Algérie et à son enfant illégitime, le Polisario. Le 74e congrès de la FIFA, tenu ce vendredi 17 mai à Bangkok, a approuvé une série d'amendements proposés par le Conseil de l'Association internationale de football, International Football Association Bord de IFAB, concernant les transferts de joueurs, 202 pour, 4 contre. Parmi ces amendements, il y a la non-validation du transfert d'un joueur issu d'un pays non membre de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Pour rappel, la Confédération africaine de football, CAF, avait adopté, le 12 mars 2021 à Rabat, un amendement de l'article 4 de ces statuts, présenté par Fouzi Legja, président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. Cet article stipulait que l'adhésion à la CAF était ouverte à tous les représentants des ligues nationales africaines en tant que représentants officiels qui gèrent le football dans leur pays. En vertu de l'amendement présenté par le patron du football marocain, seuls les représentants des pays membres de l'ONU sont admis au sein de la CAF. Voilà qui barre définitivement la route au Polisario. N'étant pas membre de l'ONU, et il ne le sera jamais, le front ne pourra prétendre à intégrer la famille footballistique mondiale ou africaine, ni à disputer les tournois organisés sous la houlette de la CAF et la FIFA, ni même transférer ses joueurs dans des clubs algériens. Une énième sanction pour la pseudo-raste et son sponsor officiel qui s'obstine à défendre une cause perdue. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501